Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 9 mai 2023 et franchement il y a des journées, je vous l'ai déjà dit dans ces émissions, dans ce Morning Bull Live, il y a des journées qui sont pénibles parce qu'il ne se passe pas grand chose, mais je crois que hier on a quand même battu des records au niveau de la règle de l'emmerdement maximal puisqu'il ne s'est quasiment rien passé, quand vous regardez les variations sur les indices, c'est un coma profond, donc on a l'impression qu'on attend, on attend probablement les chiffres du CPI de mercredi, ce qui n'est pas forcément de bonne augure parce que du coup ça veut dire qu'aujourd'hui ça risque d'être également très très pénible comme journée un peu molle, il faudra noter qu'hier quand même les anglais n'étaient pas là pour des raisons de repos, il fallait se reposer après avoir couronné le nouveau roi d'Angleterre, donc forcément il n'y avait personne, pas d'Angleterre et puis grosso modo il ne s'est pas passé grand chose, si ce n'est que l'on reparle quand même de 2-3 petites problématiques qui vont nous tomber dessus bientôt. La première chose qui va nous tomber dessus et bien ce sera le CPI de demain, le CPI américain bien sûr, également le CPI allemand mais ce ne sera pas la préoccupation principale, on attend plus ou moins une inflation autour des 5%, ça pourrait en tout cas raviver la flamme de l'intérêt de ce qui va se faire ou se dire lors du prochain FOMC meeting qui aura cette fois lieu le 13 et le 14 juin, donc là tout le monde va regarder ça attentivement pour voir si éventuellement ça va réveiller les envies de faire quelque chose de plus au niveau de la Fed ou est-ce qu'ils vont effectivement rester dans leur situation de pause, c'est ce qui est prévu pour l'instant mais en fonction des chiffres de demain, on pourrait se poser des questions, s'interroger à nouveau sur ce qui pourrait se passer ces prochains temps au niveau des taux. Et puis du coup, puisque l'on parle gentiment des taux et de la problématique économique, puisqu'évidemment vous le savez, si on monte les taux trop haut, on va ralentir trop fort l'économie et on va se retrouver en récession, ce qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir, mais il y a un autre problème qui est en train de monter en puissance, bien évidemment c'est le plafond de la dette. Alors le plafond de la dette, on en parle de nouveau beaucoup et on en a beaucoup parlé ce week-end et hier entre autres, puisque Mme Yellen a retapé encore une fois sur la table en articulant le fait que ça pourrait être un chaos financier total qui serait destructeur pour le dollar si ça se produisait, si ce défaut de paiement se produisait. Elle avait déjà dit qu'il serait compliqué et que ce serait très très douloureux pour l'économie américaine, mais depuis quelques temps, on a entendu pas mal d'experts qui sont venus nous dire que le plafond de la dette, eh bien la problématique de défaut de paiement se fera plus tôt dans la dernière partie du mois d'août avec une éventuelle extension au mois de septembre et en tous les cas, il n'y avait pas de risque de défaut de paiement au 1er juin. Eh bien Mme Yellen, elle est revenue hier pour dire oui, il y a un risque de défaut de paiement au début du mois de juin. Il se pourrait qu'il n'y ait plus d'argent et que ça pose ce problème. Donc elle a parlé de chaos financier, elle a parlé également de défondrement du dollar, donc ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles. Et puis dans la foulée, on a eu Moody's. Moody's, ils ont fait un calcul, je ne sais pas comment ils ont fait un calcul, mais ils ont réussi à calculer qu'en cas de défaut de la dette, ça aurait un impact de 4% sur le PIB américain. Je rappelle que la semaine dernière ou il y a deux semaines, le PIB est sorti à 1,1%, donc vous faites vos calculs. Ça risque de faire bizarre, mais en tout cas, ça risque surtout d'emmener l'économie américaine en récession et c'est ce qui va faire peur au marché ces prochains temps. Mais ce qui est assez étonnant surtout, c'est que hier, quand elle a déclaré ça, Mme Yellen a déclaré son histoire de chaos financier. M. Krugman, le prix Nobel d'économie, a aussi annoncé que ça pourrait être catastrophique et que selon lui, on devrait même supprimer le concept de plafond de la dette parce qu'on est dans la pire des situations pour avoir ce besoin de monter le plafond de la dette puisqu'aujourd'hui, évidemment, les républicains, les démocrates ne se parlent quasiment pas et les républicains, ils sont en train de faire tout le levier qu'ils peuvent pour obtenir un maximum de nouvelles lois, de nouveaux trucs qui les intéressent avant de donner leur raccord pour monter le plafond de la dette sans faire des coupes budgétaires massives. Donc du coup, c'est un espèce de chantage qui est en train de se jouer en ce moment même et M. Krugman estime que, eh bien, c'est très mauvais pour l'économie et très mauvais pour la politique aussi, mais la politique, c'est pas grave. En tout cas, c'est très mauvais pour l'économie et il pense qu'on devrait carrément faire sauter ce concept de plafond de la dette. C'est vrai, comme ça, ce serait... Allez-y, les gars, vous pouvez dépenser sans compter. Mais ce qui est assez fou, c'est que quand vous voyez le négativisme de certains par rapport à un éventuel défaut de paiement, eh bien, le marché n'en a strictement rien à faire. S'ils étaient venus avec la même situation au mois d'octobre l'année passée, je pense que la réaction du marché aurait été tout autre parce que pour l'instant, ça ne fait absolument pas bouger les marchés financiers parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas du tout. Aujourd'hui, les gens estiment que la probabilité d'un défaut de paiement c'est de 5% maximum, donc il n'y a pas de crainte. Pourtant, les CDS continuent de monter et pourtant, les investisseurs obligataires ont très peur donc ils se protègent en achetant des CDS. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine crainte mais le marché, pour l'instant, lui, il price la possibilité d'un défaut de paiement de 5%. Donc, il n'y a pas de peur et c'est assez fou que ce genre de discours comme on a eu ces derniers jours ne fasse absolument pas vibrer les marchés. La volatilité est toujours extrêmement basse, l'intérêt est toujours extrêmement bas. On dit aussi qu'il y a des millions et des milliards de dollars qui sont on the sideline, qui sont sur le banc de touche et qui attendent juste la première occasion pour rentrer. C'est peut-être aussi pour ça que finalement, les marchés ne baissent plus jamais parce qu'il y a tellement d'argent qui attend d'être investi dans les actions qu'à la moindre occasion, les gars, ils sautent dedans et comme ils ont déjà arrêté pas mal de mouvements sur certaines grandes techs américaines, eh bien, on se dit qu'à la moindre case, ils vont venir soutenir encore les marchés. Et si vous regardez le graphique du Nasdaq Composite, alors ça, c'est le tout gros Nasdaq, je crois, dedans. Il y a plus de 5 000 titres dedans, donc c'est difficile de voir qui sont les gros contributeurs. Bien évidemment, on les connaît, mais je veux dire, c'est difficile de voir quel mouvement il a. Mais si vous regardez ce graphique, eh bien, depuis hier, malgré la micro-hausse des marchés, eh bien, hier soir, le Nasdaq Composite est passé à nouveau en bull market. C'est ce qu'il avait déjà fait au mois de février avant de se péter la figure juste derrière. Et c'est ce qu'il a déjà fait l'année passée, au mois d'août, avant de se péter la figure juste derrière. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on fait une entrée en bull market, on se pète la figure sur le Nasdaq Composite. Ça veut juste dire que, pour l'instant, on hésite encore beaucoup. Alors, statistiquement, il faut savoir que quand on a une cassure et qu'on rentre en territoire de bull market, statistiquement, la plupart du temps, dans 6 mois, dans une année, et dans 4 ans, et dans 5 ans, on sera beaucoup plus haut sur le Nasdaq Composite. Sauf les quelques exceptions où on ne l'a pas été. Et en général, ça fait très très mal, parce que c'est là où on a vraiment des baisses assez spectaculaires durant ces périodes-là. Alors, pour l'instant, c'est un signe positif. Je rappelle que le S&P 500 doit passer les 4200 pour rentrer dans ce type de configuration. On n'y est pas encore. Et pour l'instant, on attend, donc on attend, les chiffres du CPI de demain, les chiffres du PPI de jeudi, pour voir, pour voir si cette fois, ça va nous changer la vie. Autrement, on notera des très bons chiffres chez Palantir, qui prenait 21% hier soir, à After Close. On notera des très bons chiffres aussi chez PayPal, qui perdait 6% After Close, parce qu'eux, ils ont été prudents sur les marges à venir. Très positifs sur le reste, mais prudents sur les marges à venir. On notera aussi la remontée spectaculaire du baril de pétrole. Alors, je rappelle qu'il y a une semaine en arrière, plus personne n'en voulait à 64 dollars, parce que la récession arrivait à grands pas, ou attention, et donc du coup, depuis, le pétrole ne fait que monter. Il a repris quasiment 8 ou 9 dollars depuis les plus bas de la semaine dernière. Il est revenu dans le range, dans la zone des supports de 72, 73 dollars. Et là, il a l'air prêt pour retourner encore une fois un peu plus haut. Il est plutôt bien disposé, mais c'est impressionnant le reversal qu'il a fait la semaine dernière, alors qu'on avait tous les arguments pour justifier la baisse du pétrole, puisque la récession arrivait. Mais aujourd'hui, pour l'instant, eh bien, la récession n'arrive plus, visiblement. On a vu les chiffres de l'emploi de vendredi dernier qui ont motivé encore une fois les marchés et qui laissent supposer que l'économie s'en sort pas mal et surtout, l'emploi s'en sort pas mal. Et en plus de ça, on l'a vu dans les chiffres de vendredi dernier, à l'intérieur des chiffres de l'emploi, on a vu que le niveau des salaires était en train d'augmenter, ce qui est une super bonne nouvelle pour les employés qui touchent leur salaire. C'est un petit peu moins bon pour ceux qui pensent au CPI de demain, parce que du coup, on pourrait avoir des mauvaises surprises qui pourraient de nouveau nous ramener aux craintes de ce que pourrait faire la Fed. Bref, pour faire simple, aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui tournent autour de nous, il ne se passe pas grand chose fondamentalement sur les indices et on s'interroge sur la suite des événements. A noter encore qu'il y a beaucoup de bruit dans le secteur bancaire, dans le secteur des banques régionales, puisque pour l'instant, il n'y a pas eu de faillite supplémentaire, il n'y a pas eu de takeover supplémentaire, mais ça commence à bouger pas mal parce que certains banquiers sont en train de demander l'interdiction de shorter les titres bancaires parce que ce n'est pas normal, parce que ça sous-valorise la valeur des actions. Alors, c'est assez marrant parce que c'est quand même un tout petit peu le système bancaire qui a inventé le concept du short, mais là, tout d'un coup, quand ça ne les arrange pas, c'est moins drôle quand même. Enfin, ça, c'est une histoire qu'il faudra suivre ces prochains temps parce que s'ils arrivent à faire interdire le short sur les banques, là, on verra vraiment que dans ce monde-là, il y en a qui sont égaux, mais que certains sont vraiment plus égaux que les autres. Voilà, c'est tout ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui. Donc, attachez vos ceintures pour demain après-midi pour le CPI et d'ici là, ça devrait être encore relativement calme. Ce matin, les futures sont en baisse de 0,02%. Passionnant. Volatilité au fond du bac. La confiance est totale. Il y a plein d'argent qui attend au bord pour être investi. Donc, que peut-il réellement nous arriver de toute manière ? A priori, on devrait le savoir demain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français, de liker cette vidéo et de revenir me voir demain matin. Comme d'habitude, passez une excellente journée. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada